Le système d'éducation français est très intéressant à analyser. Il y a quelques points positifs, contrairement à ce qu'on peut lire dans les médias aujourd'hui. C'est le niveau d'éducation de la population. C'est considérablement élevé depuis une trentaine d'années, avec aujourd'hui plus d'un jeune sur deux qui sort avec un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est un vrai progrès. Par contre, c'est vrai qu'on a des soucis sur la performance de nos élèves, notamment vis-à-vis des mathématiques, qui est en grand recul par rapport à une vingtaine d'années. Et quand on les mesure dans nos études de l'OCDE de type PISA à l'âge de 15 ans, les élèves français sont dans la moyenne dans les pays de l'OCDE, qui est vraiment décevant. Et le point d'alarme, c'est le niveau des inégalités sociales. La France est un des pays les plus inégalitaires de la zone OCDE. C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu défavorisé en France, on a beaucoup moins de chances de réussir dans le système d'éducation que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Il faut d'abord reconnaître que la lutte contre les inégalités sociales et scolaires est une des priorités de tous les gouvernements depuis 2012. Et c'est une bonne chose. Mais il faut agir sur des leviers prioritaires. Ce qu'on peut voir dans les études de l'OCDE, c'est le premier levier, c'est de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge. En France, on s'est trompé pendant longtemps, on a sous-investi dans les premiers niveaux d'éducation. La dépense par élève est par exemple inférieure de 9% à la moyenne des pays de l'OCDE dans l'enseignement élémentaire, alors qu'elle est 30% supérieure au lycée. Et on a sous-investi aussi dans les zones d'éducation prioritaire. Donc c'est le premier levier de lutte contre les inégalités, c'est d'investir dans ces premiers niveaux d'éducation. Le second levier, c'est renforcer la qualité du métier d'enseignant. On a des vraies défaillances en France, il y a des soucis salariaux. Nos enseignants sont moins bien payés que dans la plupart des pays de l'OCDE. Il faut une revalorisation salariale, mais il faut aussi mieux les former. Et ce qu'on peut voir dans les statistiques internationales, c'est que la formation initiale est insuffisamment focalisée sur le volet pedagogique du métier et que la formation continue n'est pas ciblée sur leurs besoins. Les enseignants eux-mêmes disent qu'ils ont besoin de davantage de formation pour travailler avec les élèves les plus en difficulté. Enfin, le dernier levier, il est nécessaire de valoriser toutes les filières de l'enseignement. Et on sait qu'en France, nos filières professionnelles ne sont pas assez valorisées. Du coup, on retrouve des élèves en échec scolaire. Il y a peu d'opportunités d'emploi quand on sort avec un bac professionnel en France. Il faut valoriser ces filières. Il faut faire en sorte qu'elles conduisent à des métiers. Et comme dans certains pays, comme en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche, il faut que les filières professionnelles permettent aux jeunes de poursuivre des études jusqu'au niveau master s'ils le souhaitent. Je crois qu'en activant ces trois leviers, il y a une volonté politique depuis une quinzaine d'années. On peut espérer des progrès et voir un jour la France être un pays plus égalitaire qu'elle ne l'est.